Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon nouveau panneau de contrôle qui permet de gérer plusieurs capteurs, température, humidité et plusieurs autres et de gérer aussi mon système audio de mon atelier. Donc voici mon panneau de contrôle. Donc ici c'est ma porte d'entrée avec, ici j'ai mes capteurs de lumière automatique que j'ai fait dans un précédent projet. Ici c'est mon panneau de contrôle qui est complété et toute l'électronique se retrouve dans le mur. Donc c'est vraiment un panneau qui est plat vis-à-vis le mur. On a un écran LCD, on a un tag ici NFC que je vais expliquer un peu plus tard. On a les boutons pour gérer l'écran et tous les contrôles. Et finalement ici on a un intercom que je vais détailler dans une future vidéo. Donc si on va se concentrer sur la partie contrôle de mon panneau, on a l'écran LCD, présentement on affiche les informations générales. On a la date qui est présentement au mois de mars avec l'heure précisément, la température de 19 degrés Celsius avec une précision 12 bits qu'on gère en I2C. Le capteur c'est un capteur I2C. On a aussi un capteur d'humidité en I2C. Donc on a présentement une humidité de 36% dans la pièce. On a finalement la pression atmosphérique de la pièce qui tient compte de la température ambiante. Donc ça c'est les informations générales. Si on se retrouve sur le panneau, le menu général, on a ici le titre, panneau de contrôle et les sous-menus qu'on retrouve sur le panneau. Donc si par exemple, pour retourner dans un menu, on appuie sur le bouton du centre. Par exemple, si on retourne sur le menu des infos générales, on peut aller sur les entrées et sorties audio, ou on peut décider de choisir intensité sonore. Donc si par exemple, on va choisir les entrées audio, soit on fait une entrée Bluetooth, on peut faire ON ou OFF, soit on fait une entrée radio. Donc dans les menus, encore là, on a d'autres sous-menus pour connecter le Bluetooth, pour que notre cellulaire ou téléphone qui est connecté en Bluetooth puisse se connecter avec mon panneau de contrôle, ou la radio pour faire choisir la chaîne ou le poste de radio qu'on veut. On a aussi cinq mémoires préétablies pour des postes de radio prédéfinis. On peut aussi modifier le poste. Par exemple ici, je peux modifier le poste et l'enregistrer sous la mémoire 5. Par exemple ici, lorsque je crée sur enregistrer, la mémoire 5 a maintenant cette valeur-là. Donc si par exemple, je veux rechanger et je retourne à la mémoire 5, on a gardé l'état de l'ancien poste de radio qu'on a voulu enregistrer. Donc par la suite, ça c'est pour les entrées audio. On peut soit, comme j'ai dit, Bluetooth radio. Et on a deux sorties. Donc on a les sorties de mon haut-parleur à moi et l' haut-parleur à mon frère. Donc on peut choisir différents haut-parleurs pour différentes pièces de la maison. Et finalement, le menu intensité sonore. Donc comme ça ici, on peut augmenter le niveau de l'intensité sonore de notre ampli qui va sortir sur les haut-parleurs ou le diminuer tout simplement comme ça ici. Donc on va faire un petit test avec la radio. Donc si j'ouvre la radio, il ne faut pas oublier d'ouvrir mon haut-parleur à moi. Donc comme ça vous voyez, mais on est présentement sur un poste où il n'y a aucun signal. Comme ça, on a de la musique. Et on peut aller diminuer l'intensité jusqu'à rien. Et dès qu'on l'augmente un peu. Et voilà. Donc comme vous voyez, c'est un panneau de contrôle qui est assez complet pour gérer des éléments de capteur. Soit des capteurs de température, d'humidité ou pression, la date, l'heure. Et même le panneau de contrôle permet de gérer un système audio complet avec l'ampli intégré et la radio, le Bluetooth. Donc c'est vraiment un panneau de contrôle complet que je vous suggère de construire. Tous les détails vont être disponibles sur mon site. Donc finalement, je vais vous parler un peu du tag qui est ici, NFC. C'est très, très facultatif. Donc ça permet d'interfacer avec un téléphone cellulaire. Donc présentement, j'ai mon téléphone cellulaire. Il faut aller activer l'option NFC qui est dans les sous-menus ici. On a NFC juste là. Lorsqu'on l'active, on va pouvoir utiliser le capteur NFC. On a tout simplement à aller approcher le téléphone cellulaire du capteur NFC, comme ça ici. Et comme ça ici, le lien va s'ouvrir, tout dépendant de comment le capteur NFC a été programmé. Donc dans mon cas, j'ai programmé le capteur NFC pour ouvrir une page Internet. Comme ça ici, j'arrive sur mon site Internet directement. On aurait pu programmer le capteur NFC pour de multiples autres applications. Mais dans mon cas, je voulais vraiment que lorsqu'on mette un téléphone cellulaire, ça réfère sur mon site Internet pour avoir plus de détails sur mes projets directement. Donc pour plus de détails sur mon panneau de contrôle, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Les détails incluent le schéma, les codes de programmation et plusieurs détails que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.